Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus Avec Guy Roger, nous allons aujourd'hui Bonjour Guy Roger Bonjour Farzad Discuter des mêmes choses, mais on avait commencé déjà une discussion La semaine dernière La semaine dernière, qu'on va poursuivre Je te laisse commencer et introduire D'accord, alors la dernière fois on avait parlé du fait de s'associer à une idée Et de s'identifier à l'idée Et quand on est identifié à l'idée, au groupe, à la culture On devient quelqu'un qui fait partie de ça Et ce quelqu'un, en fait, quand on a ces étiquettes-là Et bien l'étiquette, dans le monde entier, on va se diviser les uns des autres Donc on se dit français, on se dit espagnol, on se dit chrétien, on se dit musulman, on se dit bouddhiste, on se dit ceci, cela Et on fait tous, on met le costume qui va avec Mais dans les faits, on n'est pas ensemble Parce qu'on a chacun son moteur Et or, le moteur, il est commun Mais on en a fait des moteurs qui sont différents Et ce moteur, justement, crée dans le monde Avec nous, l'ensemble de la société Des divisions Parce que l'autre, il est différent Alors, ne serait-ce pas dans cette division Ce qui crée la division Moi, j'aimerais peut-être qu'on se concentre sur Qu'est-ce qui crée cette division Et ses déchirures Sociales, économiques De celui qui dit, mais c'est moi, c'est ma voix la meilleure Et pas celle de personne d'autre Parce que dans les textes Il est stipulé que la lumière divine, spirituelle Est comme une lumière qui passe à travers le vitrail Un vitrail avec diverses couleurs Et qui tombe dans le monde sous diverses formes et couleurs Si c'est le cas Si c'est un fait Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vérité Une, et puis elle est vécue D'une certaine manière Selon un Bouddha C'est-à-dire qu'elle est vécue Ou est enseignée Dans des termes non déistes Et ésotériques On va dire Et elle peut être vécue Selon un autre Tel que saint Thomas, par exemple Saint Augustin De façon déiste Et de façon exotérique C'est-à-dire dans la relation avec un dieu Ou un maître suprême Et alors le vécu de l'un et de l'autre certes est différent Mais la réalité de la chose reste la même Oui, mais alors si la réalité de la chose est toujours la même Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde Sans s'identifier aux vêtements Parce que bon, l'un va dire Bon, je suis hindou Je mets ça ici Parce que ça veut dire ça L'autre dit Je suis chrétien Je mets une croix Un autre va dire Je suis musulman Il met un turban Oui Bon Si on fait fi de tout ça Oui Qu'on ne s'identifie pas à ça Qu'on va vers le message qui est enseigné Et qui est transmis Depuis des milliers d'années C'est quoi ce message ? C'est l'amour C'est l'amour Ok, attends Cet amour On l'a tous entendu parler dans notre vie Chacun d'entre nous Qu'on soit petit Chrétien Musulman N'importe qui dans le monde entier Sait Quand on dit amour Qu'est-ce que c'est ? On a l'idée Peut-être qu'on ne sait pas Peut-être qu'on ne l'a pas en soi On a une idée d'amour Peut-être qu'on l'a Mais on a tous Parce que pour beaucoup L'amour ça va être le désir Oui C'est-à-dire ça va être l'humain L'être désirant que nous sommes C'est une entité, ce corps Qui désire plein de choses Maintenant Peut-être le désir à diverses couleurs À diverses formes Il peut désirer un conjoint Il peut désirer son enfant Il peut désirer Ça peut être un amour fraternel Ça peut être un amour De service Qu'on va servir Quelqu'un Avec beaucoup de dévouement Et c'est des amours Qui ont des couleurs diverses Mais Qui ne seraient peut-être pas Encore Le niveau d'amour Dont tu parles là Oui Donc il y aurait peut-être Le désir de base Que par exemple Je désire ceci ou cela Il y aurait peut-être Un amour un peu plus pur Qui s'élève au-delà de ça Il y aurait peut-être Un amour encore Encore le pur amour Qui serait encore au-delà De la famille Des enfants Moi je n'appellerais pas ça à l'amour Je parle de La chose essentielle Que tu disais tout à l'heure Il y a quelque chose Qui est vrai Que ce soit dit par le Bouddha Ou par le chrétien Ou par le musulman Il y a quelque chose là Ok Cette chose Ok Si Tu mets un nom dessus Elle va nous diviser Par contre Si on ne met pas le nom dessus Et je viens te voir Et avec cette Impression Que La lumière qui me traverse Elle te touche Mais pas Dans Ma lumière C'est pas ma lumière C'est la lumière C'est pas ton soleil C'est pas mon soleil C'est pas le soleil des chrétiens C'est pas le soleil des machins Mais tous On s'est l'approprié En disant Moi je sais En disant qu'ils ont été exprimés De diverses manières De même que Le langage est différent Oui mais l'anglais L'anglais va dire God L'occidental Le français va dire Dieu Oui Le juif va dire Yahvé par exemple D'accord Le musulman va dire Allah Oui Le veshnava va dire Krishna Oui Mais ça c'est pas ça qui divise En fait Ça ce sont juste les noms Les noms de Dieu Oui Qui sont différents selon les langages Ce qui divise c'est L'individu Oui Qui dit moi je suis Dans une voie Que personne d'autre n'a Oui Et cette lumière C'est ma lumière C'est moi Tu vois Et en fait la même chose Qu'il fait avec la matière C'est à dire Ça c'est ma voiture C'est ma femme C'est mon enfant Il va dire Ça c'est ma religion Et c'est celle là la meilleure Ça c'est mon prophète Tu vois Ça c'est mon maître Ça c'est mon gourou D'accord Celui là Il est plus Le tien il est là Le mien il est là Tu vois Et c'est ça qui divise Mais la réalité du maître La réalité du vécu De ce qui est divin Sans vouloir mettre un nom dessus Cette réalité là est une C'est pour ça que moi je trouve Comme tu disais Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui est là Mais pour être certain Qu'on parle de la même chose Il faut le vivre Il faut le vivre De façon à ce que On ne va pas gêner l'autre On ne va pas l'imposer Oui On ne va pas lui dire Il faut faire ceci ou cela Moi j'aimerais venir sur une notion Mais peut-être c'est du sens commun C'est du sens commun Ce que tu dis là Pour moi je crois Qu'on a tous ce sens commun On n'a pas besoin D'aller le puiser nulle part Quelque part le sens commun Il est perdu C'est à dire Quand tu es dans une société A certaines époques Il y a des messages Qui sont donnés Qui réaffirment le sens commun D'accord ? On les appelle les saints On les appelle les sages Ils sont avec ou sans affiliation spirituelle Avec ou sans lignée Mais parfois avec ou sans Dieu Pour certains Mais ils parlent de la même chose C'est à dire des mêmes principes Alors pourquoi on s'attache à ces principes Quand on voit un saint On commence à l'adorer On le met sur un piédestal Et on dit Moi je ne peux pas faire ça C'est seulement lui On va l'adorer Mais le problème avec ça C'est que tu as créé quelque chose Un désir Un désir que tu veux avoir Et tu vois ça Tu vas le chercher à l'extérieur Chez quelqu'un Ce serait peut-être un peu comme Enfin tu vas me dire Un peu comme l'enfant Quand il veut marcher par exemple Il a besoin qu'on lui prenne la main de temps en temps Ou alors qu'il veut faire du vélo Il y a les petits trous derrière au départ Tu vois Pour comprendre cette réalité du divin L'individu ignorant Qui reconnaît son ignorance Qui est dans ce repentir déjà Dans cette humilité de dire Je ne connais pas Je ne sais pas cette réalité Je la cherche Je la cherche en moi C'est difficile Je trébuche Et puis tout à coup Il rencontre quelqu'un Qui lui semble avoir réussi ça Il y a une affinité qui se crée Dans les conversations Dans les lectures de ses livres Dans sa façon d'être Et cette présence rayonnante Va être une assistance Quelque part Pour la personne A faire un pas après l'autre Un mètre après l'autre A pouvoir ensuite être autonome Et ensuite peut-être que Cette figure-là Qui nous a accompagnés Ne sera plus un guide Mais un compagnon de route Oui Donc C'est comme l'enfant aussi Il voit sa mère Comme la chose la plus extraordinaire De tout l'univers Tu vois Mais à un moment donné Il s'accroche Il s'accroche Il t'attache Et puis à un moment donné Le moment du détachement arrive Oui Mais ça se fait assez naturellement Mais il semble Oui Ça se fait naturellement Parce que tu ne peux pas Dépendre de ta mère Elle doit mourir Tu dois partir Elle va avoir sa vie Tu vas avoir ta vie Voilà Mais il semblerait que ça Mais l'instant où on était ensemble Pendant les 2, 3, 4, 5 premières années On va dire de la vie Elle nous a montré Comment manger Comment nous changer Comment aller aux toilettes Comment ceci, cela D'accord Et ça On va dire que ça peut être Un conditionnement certes C'est un attachement C'est un attachement Mais c'est un conditionnement Plutôt vertueux C'est à dire que Elle nous a indiqué Comment vivre au mieux Pour ne pas se faire mal Etc De la même façon Un maître spirituel On va dire Ou quelqu'un qui écrit Dans cette lignée là De connaissance de soi De connaissance de Dieu Pour ceux qui sont déistes Et bien Il semblerait que ce soit La même chose C'est à dire que Tu vois je regardais par exemple Le jeûne Le fait de ne pas manger Pendant un certain temps C'est commun à toutes les religions Et à toutes les spiritualités Tu peux vérifier Et il s'agit de fermer Les portes d'essence Pendant un certain temps Certains c'est un jour D'autres une semaine D'autres un mois Comme en ce moment Pendant le ramadan Fermer la porte d'essence Donc ce qu'on boit Ce qu'on mange Le sexe Tout ce qui rentre dans le corps En fait Tout ce qui le touche De le fermer un instant Pour comme opérer Une opération chirurgicale Et d'aller dans le coeur Et d'aller visiter Cette autre énergie Qui est là Et qui en fait Est celle qui nous anime En vérité Et d'aller faire sa connaissance D'accord Donc maintenant Celui qui vit dans une société De consommation Il dit mais Faut manger Faut boire Faut L'alcool par ci La viande par là Tu vois Mais jamais Tu vas venir par toi-même Comme ça D'instinct Trouver le chemin C'est à dire que Tu vas te poser une question Et puis tu vas voir Tu vas voir des principes Qui ont été écrits Tu vas aller visiter ça Ok il y a le jeûne Mais à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on fait ça Quel est le chemin Et petit à petit Un pas après l'autre Tu trouves Tu vois Dans les conversations Dans les rencontres Dans la souffrance Dans ton insatisfaction Voilà Tu vas le rencontrer Mais dans les conversations Tu n'as pas le choix Voilà mais dans les conversations Conscientes Dans les rencontres Conscientes Avec des gens conscients C'est à dire que Mais c'est un destin Tu n'as pas le choix ça Si tu rencontres Le propriétaire de McDo Il va te dire Viens manger à ma table Bien sûr Si tu rencontres Guy Roger Il va te dire Un repas par jour Il est possible Que ça te suffise Et que ta soif Et ta faim Se trouvent ailleurs Que dans ce plat de viande Que tu veux manger Tu vois Donc c'est d'autres niveaux De relation Peut-être Tu vois Et c'est là Où on peut dire Qu'on a trouvé un maître C'est là Où on a trouvé un guide Mais ce n'est pas dans le sens On va suivre bêtement Comme un idiot Non tu as trouvé Un panneau signalétique Qui t'indique le chemin Mais le chemin Tu dois le faire Par toi-même Voilà Et le problème C'est que Nous nous attachons C'est ça notre problème Il faut bien remarquer Comment nous nous attachons A celui qui va nous dire Quelque chose Qui va peut-être Nous sortir De notre petite vie monotone Voilà C'est-à-dire que suivre Observer un principe On l'observe Par exemple Il y a un jeûne Il y a un carême Qui doit être fait Pendant le calendrier chrétien Par exemple Pour les chrétiens Pour revisiter Ce qu'il y a dans le cœur Oui mais c'est une tradition Non mais attends Attends La personne le fait Oui Et elle peut Elle peut arriver A se vécu Tu sais comme avec l'Isiane On avait vu Elle y est arrivée De jeûner Pendant le ramadan Comme les musulmans Mais pas avec Oui Tu vois Et puis Alors ça sert à quoi D'être musulman dans ce cas Non C'est que Juste considérons le jeûne Considérons le ramadan Mais pas le mot Exactement On considère le principe Oui Mais pas le suivi De l'identité De ceux qui le portent C'est ça Maintenant Maintenant Si on veut emprunter une voie C'est ok Tout est ok Mais à un moment donné On se rend compte Que dans cette voie Moi c'est ce que je me suis rendu compte Dans ma pratique Et dans les diverses religions Que j'ai rencontrées Il y a souvent ce genre de personnes Qui s'accrochent Qui s'attachent Et tout à coup dit Mais C'est nous le meilleur Il n'y a pas de nous Mais Ou alors c'est 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 mon Jésus C'est mon Hamad C'est mon Mais c'est pas ton Faut pas Faut pas imposer rien Sur ce même plateau On a vu ça Tu te rappelles Où On a pris un verset du Coran Qui disait Mais ne les appelez pas Juifs, musulmans ou chrétiens Appelez-les par leur prénom Bon sang Ils sont Abraham Ils sont Jésus Ils sont Mohamed Ils sont untel Mais c'est des gens Qui se sont éveillés A ma réalité divine Tu vois Maintenant Nous On est dans cette position Où On veut le vivre Sans suivre Quelqu'un Mais en observant Des principes D'accord Mais les principes On est libre d'aller chercher Ces principes Libres Ouais Et tu peux les trouver partout Exactement Et quand tu les trouves Ne dis pas Ça vient du bouddhiste Ça vient du communiste Ça vient du ceci Ça vient du cela C'est quelque chose Qui est disponible A tous les êtres humains Sur la planète Parce que ça a été déjà donné Depuis Ce sont nos aïeux Qui nous les ont donné Si par contre Si quelqu'un me demande Où as-tu découvert ça Je peux lui faire Je peux lui faire une liste de lecture Je peux lui montrer Un nombre d'endroits De temples D'enseignants A aller voir De lignées spirituelles Peut-être A aller visiter Leurs écrits Leurs conversations Leurs causeries Des krishnamurtis Des maharachis Des prabhupades Des maharaj Des gens comme ça Pour ma part personnelle Mais dans tous les cas Quel que soit l'angle Que la personne va visiter Le chemin sera à faire Par elle-même Mais moi De moi-même Je ne dirai jamais Enfin je ne peux pas dire ça Que c'est seul Que j'ai découvert ça Non j'ai été accompagné J'ai été aidé J'ai écouté un tel C'est la vie qui t'a aidé La vie m'a aidé Oui Ton cheminement Par ton insatisfaction A fait que des choses Viennent vers toi Pour que tu puisses Sortir du traquenard Oui Ok Eh bien Les filets Qui ont pu me rattraper Oui Je vais les partager Je ne vais pas les garder pour moi Oui Mais ce partage Ce partage Ce partage Ne doit pas être Ce que tu as pris Ce partage Doit être Ce que tu Peux exprimer Parce que Si tu exprimes Ce qui a été Déjà exprimé A quelqu'un Tu es comme Une voiture de seconde main Tu n'es plus toi Exactement Moi je dis C'est le cœur C'est toi qui vis ça Et c'est toi Qui dois le convoyer Et chacun d'entre nous L'amour qu'on a C'est la compassion qu'on a Ça vient de soi Il faut que ça vienne de toi Mais pas d'un bouquin Parce que le bouquin C'est un mot C'est écrit avec de la plume Et n'importe qui peut faire ça Il y a une histoire comme ça Qui raconte Qu'un élève Chercherait un maître spirituel Et le maître lui apporte Un collier d'or Et il commence à le donner A l'élève Et il lui dit Dis moi ce qu'il y a dessus Il y a tel bijou Il y a ceci Il y a cela Voilà comment c'est fabriqué Et il lui montre Il lui montre Comment j'ai fait cette étape Et ensuite Comment j'ai fait tel autre Pour arriver à ce collier Et à la dernière étape De son enseignement Le maître va dire A l'élève Maintenant Ce collier Que tu connais bien Que tu connais bien Tu en connais la fabrication De A à Z Je t'ai tout dit Sur les principes Qui sont en train De le faire exister Tu vas le faire fondre Et l'élève dit Mais pourquoi Est-ce que je devrais Faire fondre Une chose aussi précieuse Que tu utilises A chaque fois Pour enseigner à d'autres Il lui dit Parce que Cet enseignement Ne doit pas rester Quelque chose Que tu as copié de moi Ou tu as entendu de moi Donc tu dois le fondre Et le refaire Par toi Pour que ça devienne toi Voilà Et quand on est ça Il n'y a plus De chrétien De bouddhiste De ceci De cela Il y a juste La chose Qui sort de soi Et ça C'est précieux Ça c'est précieux Et ça C'est ce qu'on trouve Là maintenant Dans nos conversations Les uns avec les autres Et c'est ça Qui va nous faire évoluer Mais pas le mot Pas une phrase Une belle phrase Parce que c'est des choses Qui sont répétées Pas un concept Pas un concept Pas une idée Pour ma part Je voulais te dire ça Tout à l'heure Pour ma part J'ai vécu Ma vie À travers Beaucoup d'enseignements J'ai essayé De goûter un peu partout Qu'est-ce qu'il y avait Tu veux nous partager ? C'est ce que je suis en train de dire J'ai essayé de voir Qu'est-ce que les bouddhistes disaient J'ai essayé de voir Ce que les chrétiens disaient Je savais ce que les chrétiens disaient Parce que je suis né Dans une famille chrétienne Et tout ça Pour moi Il n'y avait pas de sens Parce que Ce que les hindous disaient Oui Tu as été enseigné Dans une école En Inde aussi Non Non Je n'ai pas été en Inde Pour être enseigné Dans une école J'ai juste Piqué partout Par-ci Par-là Ce que les gens disaient De leur religion Tu vois Et je savais Qu'il y avait quelque chose De beau De pur Dedans Mais quand tu vois les gens Ils ne sont pas ça Ils sont juste le mot Qui déambule devant toi Et il te dit Mais fais ça Strictement tous les gens Absolument tous les gens Le monde entier La majorité 90% De l'engrenage De l'être humain Est ça Maintenant Moi je parle dans les églises Dans les mosquées Dans les temples Je parle On voit bien Ceux qui critiquent Ceux qui médisent Ceux qui Ceux qui continuent à faire Tout ce dont les principes Nous disent de ne pas faire Oui Mais j'étais vraiment Stupéfait Et impressionné Par le dévouement De certains Par leur sympathie Leur bienveillance Et qu'ils ont réussi A avoir aussi Dans la voie Où ils sont C'était pour moi Ceux qui ont réussi Oui Et ils existent Bien sûr Même s'ils sont peu nombreux Saint François d'Assise Il était dans Dans la religion Voilà Il était dans l'église Tu comprends Mais c'est parce que Ce sont des gens Qui ne se sont pas Identifiés à ça Exact Ils ne disaient pas Quand j'ai rencontré Moi je suis religion catholique Non je ne suis rien C'est ça le problème avec nous C'est que nous Nous enseignons Quelque chose Qui est un concept Et on veut refroguer le concept Ce n'est pas le concept C'est ton cœur Qu'il faut le donner C'est la réalité C'est la réalité Qui est à l'origine La réalité Qui est dans ton cœur C'est ça qu'il faut donner Exact Et quand tu donnes ça Et bien il n'y a plus de religion Il y a juste Le partage ensemble Et il n'y a plus à dire Que lui c'est comme ça Lui c'est comme ça Lui c'est comme ça Lui c'est comme ça On est tous pareils Et c'est ça qui va nous réunir Cette manière de se contacter Les uns les autres Sans qu'il y ait d'étiquette Parce que l'étiquette Nous divise Tôt ou tard Dans ce monde Parce que cette étiquette Finalement Finalement Elle n'a pas de sens Dans le sens où Ce que nous sommes N'est pas une étiquette La réalité de soi C'est quelque chose Qui se vit d'instant en instant Et ça Ça n'a pas d'étiquette Parce qu'elle est différente Tout le temps Elle est tout le temps En train de s'émerveiller Parle-nous Pour finir cette émission J'aimerais qu'on parle De cet être désirant Que nous sommes De ces deux types de désirs Qu'il y a Les désirs terrestres Et les désirs célestes Sont-ils divisés ? A mon sens Le désir A mon sens Le désir N'est que terrestre A mon sens Ok Il n'y a pas de désir céleste Il n'y a rien à désirer Dans le céleste Parce que le céleste N'a pas besoin D'être désiré Il est là Qu'il y a-t-il alors Au niveau céleste Au niveau Céleste Non Il faut savoir Qu'est-ce qu'il y a Au niveau désir terrestre Le désir terrestre Veut Quelque chose Pour que nous soyons égayés Nous cherchons le niavana Au niveau céleste Nous cherchons à être sublimés C'est un désir ça Tant qu'il y aura Ces désirs L'homme Portera ce désir Et bien Il n'y aura pas De céleste Et à quel moment Cela se transforme A quel moment L'homme terrestre Devient l'homme céleste Ou l'humain terrestre Devient l'humain céleste Homme ou femme Quand il est transcendé De ce désir Quand il comprend Que ce désir Ne l'emmène nulle part Qu'il est limité Éphémère Quand on comprend Que le désir Qui appartient au temps Ne l'emmènera que A trouver son désir Il ne trouvera Rien d'autre Que son désir Et ce désir là C'est quelque chose De personnel Ce n'est pas quelque chose De collectif Je désire C'est toujours moi Qui veut Et moi Veux exister A travers mon désir L'être désirant Que je suis Et j'appelle tout le monde A me désirer A faire Ce que j'aime bien J'ai réussi Et tout le monde doit Réussir comme moi Désirer ce que j'ai J'ai pu M'apporter à moi A moi Tu vois Donc je crois Que dans ce cas On est un danger Avec ce désir Et quand tu n'as pas De désir Quand tu laisses Le centre d'intérêt Libre Qui ne fait plus rien Il n'y a plus de désir Il n'y a plus d'envie Il n'y a plus de vouloir Alors il y a quelque chose Qui opère Quelque chose Qui transcende tout ça Transcende tout ça Quelque chose Qui nous ouvre les portes De l'éternité C'est ça Chers amis Quel que soit L'endroit Le lieu Et la situation Dans laquelle Vous vous trouvez Nous sommes avec vous On avance ensemble Mais dans quoi Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on avance Dans des désirs éphémères Dans des choses Qui de toute façon Se terminaient A la fin d'une vie Ou bien Est-ce qu'on avance Vers l'étape suivante Un peu comme si nous étions Dans le ventre d'une mère Ici sur terre Nous devions naître enfin Peut-être sommes-nous une âme Qui cherche à se libérer De ce corps Peut-être sommes-nous Déjà morts Dans ce corps Mais peut-être que nous sommes Éternels Au-delà Pour vivre libre Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !